Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici l'oracle, des reproches et vous avez le fou. Des reproches vont vous conduire, je pense, à prendre la tangente, c'est-à-dire à mettre un terme à une situation, parce que ça suffit. Et quand j'ai fait le tirage, l'idée c'est stop. C'est l'idée qui est venue, stop, stop, stop. Parce que je pense qu'il y a quelque chose ici qui vibre très négativement. En fait, ça revient à quelque part interroger votre authenticité, votre valeur, votre capacité de développer quelque chose. Ça conduit à interroger vraiment l'authenticité d'un lien. Parce qu'on vous fait beaucoup de reproches sur une situation en fait qui n'est pas de votre fait. Mais c'est la facilité qui fait ça, et c'est la facilité qui conduit cette personne à dire ces choses-là. C'est la facilité qui est en fait ici à l'œuvre. Cette personne n'assume pas, pour dire les choses très simplement. Il y a une personne qui n'assume pas ce qui se passe et elle vous le renvoie à vous. Alors que vous n'êtes pour rien. Et on vous fait souffrir, parce que là, dans ces reproches, il y a cette idée de souffrance. On vous fait souffrir pour rien. Parce que vous n'êtes pas à l'origine de tout cela. C'est quelque chose qui nécessite chez vous de reprendre les rênes de votre vie. Vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie. De ne pas laisser quelqu'un ici venir gâcher votre plaisir. Je ne sais pas qui c'est, mais cette personne gâche votre plaisir. A chaque fois que vous avez un moment de bonheur, un moment de fête, un moment d'expérience positive, cette personne vient gâcher tout par ses reproches, par ses mots, par ses paroles, qui tout simplement vous conduit à reculer. Cette façon de faire vous conduit à reculer, à ne pas apprécier pleinement quelque chose qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous, parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient gâcher la fête, pour dire les choses simplement. La roue de la fortune nous dit, c'est terminé. Là, je pense que vous allez dire stop, parce que vous allez vous rendre compte que cette personne abuse, en fait, de votre gentillesse, abuse de votre ouverture d'esprit, de votre capacité d'empathie, de votre capacité de vous mettre à la place de l'autre, et vous allez prendre conscience que, en fait, vous avez pour mission de vous protéger ici. Vous avez pour mission de vous libérer. Message de libération avec la tempérance. Vous avez besoin, ici, de reprendre les rênes de votre vie. Et vous avez trois arcanes majeures qui nous parlent, ici, le fou du changement, d'un nouveau cycle. Vous avez la roue de la fortune qui nous parle d'un coup de destin, parce que, là, le destin, et vous avez l'archange Michel, ici, qui nous dit que vous allez avoir cette intervention divine qui va vous ouvrir les yeux sur ce côté, « On me gâche mon existence par des reproches inutiles que je n'ai pas méritées. » Et l'intervention divine se passera avec cette as de bâton, c'est-à-dire une opportunité de faire quelque chose qui va mettre un terme à cette souffrance, qui va mettre un terme à ce quelque chose qui est compliqué à gérer pour vous, parce que je pense que plus vous avancez dans cette situation-là, plus ça devient lourd. Alors, avec les reproches, nous avons d'abord la justice. Il est temps de vous rendre justice. Je pense qu'il est temps, ici, de mettre un terme à ces reproches qui sont injustes. C'est marqué par beaucoup d'injustices, et vous avez besoin de retrouver votre base du cœur, quelque chose qui est au fond de vous, pour retrouver la passion, la joie, le plaisir qu'on vous gâche, ici, par tout cela, alors que vous n'êtes pas la source et la cause de ces reproches qu'on vous fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'injustices, ici, dans ce qu'on vous raconte, et vous allez vous rendre compte que vous ne devez pas vous soumettre, et que vous devez prendre la tangente, c'est-à-dire initier quelque chose de nouveau, lancer le mouvement pour vous libérer de cette situation, mais de toute façon, le divin va vous proposer l'opportunité pour le faire. 10 de bâton. Ça ne va pas être facile pour vous, je pense, de prendre votre destinée en main, votre vie en main, parce que je pense que cette personne a beaucoup de pouvoir sur vous. C'est quelque chose qui est présent depuis un certain temps, et surtout, vous êtes beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans l'amour, dans l'acceptation, vous essayez de justifier injustifiable, et là, vous allez prendre conscience que vous ne pouvez plus continuer comme ça, qu'il est temps de vous redresser complètement, qu'il est temps de retrouver toute votre force pour sortir de cette situation. 6 de bâton nous dit qu'il y a un sursaut de l'égo, et c'est une bonne chose ici pour vous, parce qu'il est temps de retrouver cet égo pour reprendre les rênes de votre vie, pour cesser d'être toujours dans la compréhension, d'être toujours dans l'acceptation, mais vous l'êtes parce que vous êtes dans l'empathie, parce que vous avez cette capacité de voir ce que l'autre vous dit, et puis surtout de voir la souffrance de l'autre, parce qu'on ne va pas se mentir ici, l'autre souffre énormément, d'où le fait qu'il vous renvoie sa souffrance à travers les reproches. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut mettre un terme à cela, parce que ce n'est pas juste, et ce n'est pas juste que vous payez pour quelqu'un d'autre. Quand vous avez pu le voir, on a le chevalier de Denier. On va mettre un terme à une situation qui existe depuis très très longtemps, et qui vous a enfermé dans un schéma de fonctionnement qui ne vous conviendra plus. En tout cas, ça va énormément vibrer que vous n'en pouvez plus, que vous avez ras-le-bol, que vous n'en pouvez plus, parce que ces reproches ne sont pas justes. Et malgré toute votre bienveillance, votre empathie, vous allez vous dire, ça suffit. Et je pense que vous aurez bien raison de le faire. 6 de coupe. C'est quelque chose qui dure depuis très très longtemps. Il y a une souffrance profonde ici. Une souffrance qui vient de l'autre. L'autre souffre. 9 de bâton. De bâton, pardon, non. Pas de bâton. 9 d'épée. Mais bâton parce qu'il y a cette idée de souffrance. C'est pour ça que le message a été un peu dérouté. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une souffrance de l'autre. L'autre souffre énormément. Et je pense que vous êtes dans la compréhension de sa souffrance. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'empathie. Vous comprenez ça. Mais sauf que l'autre vous fait payer sa souffrance. Et là, vous souffrez inutilement. Vous n'êtes pour rien. Parce que je ne peux pas vous dire que vous êtes pour quelque chose. Vous n'êtes pour rien. En tout cas, ça vibre comme ça. Et on vous dit qu'il est temps qu'il y ait un sursaut de l'ego. Un sursaut de fierté chez vous. Pour que vous défendiez. Que vous vous défendiez dans cette situation-là. Mais ce 9 d'épée nous dit que l'autre a beaucoup d'angoisse. En fait, qui fait passer sur vous. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a cette impression que l'autre ne sait pas quoi faire d'autre. Ne sait pas comment réagir d'autre. Et vous, il y a une opportunité dans la matière de faire, d'agir qui va vous conduire à changer de point de vue, de vision sur la situation, sur l'autre. Vous allez beaucoup moins être dans l'empathie. Et vous allez reprendre les rênes de votre vie. Et notamment, vous allez reprendre cette opportunité pour défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Et notamment pour être dans la justice. Dans la recherche de justice. Parce que là, vous avez le soleil qui nous dit vous comprenez parfaitement qu'il est temps de mettre un terme à tout ça. Il est temps de mettre un terme à cette situation parce que c'est une situation qui est désagréable et qui, en fait, n'aide pas l'autre. Vous n'êtes pas dans l'aide pour l'autre. Vous n'êtes que celui ou celle qui est alors, je n'aime pas le dire comme ça, punching ball. Je ne sais pas pourquoi. Comme si cette personne se défoulait sur vous. Et en fait, ça ne l'aide pas plus que ça. L'idée, c'est de la remettre, cette personne, de la remettre, en fait, face à sa réalité, face à sa souffrance. Et que vous n'y êtes pour rien si elle est frustrée, si elle ne va pas bien, s'il y a quelque chose qui ne convient pas à cette autre. Donc, il y a un changement profond pour vous, là. Sur quelque chose qui dure, il y a encore cette idée qui dure depuis très longtemps. Je pense que c'est une situation qui est assez conséquente pour vous, qui dure depuis très longtemps. Mais là, vous reprenez votre cœur et vous reprenez vos émotions à votre compte. Et vous, vous voulez d'abord écouter votre cœur. Parce que je pense que là, il y a encore cette idée qui vibre. Ça suffit. 5, 2, denier. Mettre un terme à une situation, je pense, qui est souffrante et pour l'un et pour l'autre. Ce n'est pas rendre service à l'autre que de le laisser dans cette énergie-là. Neuf de coupe, il y a besoin de purifier quelque chose. Il y a besoin d'un peu plus de clarté émotionnelle. Je pense qu'il faut vous exprimer là. Exprimer ce que vous ressentez parce que c'est une souffrance profonde là qu'on est en train de créer inutilement pour vous. L'autre souffre, oui, mais vous n'avez pas à souffrir avec. Et surtout, il n'a pas, il ou elle, parce que je dis il parce que je suis dans l'idée la personne, mais elle ou il, il n'a pas à vous faire payer sa propre souffrance. La comparaison. Cette personne, en fait, essaye de vous mettre dans un même état de souffrance qu'elle l'est parce qu'elle essaye de vous faire comprendre combien elle souffre, mais vous le comprenez sans ça. Vous n'avez pas besoin de vous prendre plein la figure pour comprendre que l'autre va mal. Et le fardeau, ça devient et ça va devenir de plus en plus un véritable fardeau pour vous. Ce 10 de bâton qu'on avait à plusieurs reprises. Vous avez l'harmonie. Vous, vous avez besoin de retrouver un peu plus d'équité, d'équilibre pour vous et pour cela, il faut vous rebeller. Et il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est pour ça qu'on a dans cette cisse de bâton cette idée de sursaut de l'ego. Du sursaut de cette idée, ça suffit. À un moment donné, il faut cesser la culpabilité parce que je pense que vous devez beaucoup vous culpabiliser ou que vous allez vous culpabiliser en disant mais je ne peux pas, je ne peux pas. mais entre vous et cette personne, il y a un choix à faire. Et de toute façon, encore une fois, je ne pense pas que ça porte ses fruits ce que vous faites. C'est-à-dire cette acceptation, le fait d'accepter que l'autre se défoule, en fait, ça ne l'aide pas ni l'autre ni vous. Ça ne fait que vous entretenir dans une situation qui n'est pas dans la réussite. Et c'est en dépassant la culpabilité ne pas se culpabiliser parce que vous allez vous prioriser, parce que vous allez vous privilégier dans cette situation-là que le dépassement dans cette culpabilité va vous conduire vers le succès. Et le 6 de bâton nous le disait également. Il y a cette idée que c'est comme ça que vous allez dépasser quelque chose de difficile pour l'autre. Et je pense que ce n'est pas couper les liens, ce n'est pas mettre un terme à la situation, c'est vraiment trouver un compromis entre j'aide l'autre et je souffre pour l'autre et surtout, je souffre à cause de l'autre. parce que je pense que cette personne vous fait souffrir. Et je pense qu'il faut prendre le temps ici de trouver le juste milieu entre le besoin de l'autre et votre besoin à vous. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de sacrifices ici pour vous. D'où cette idée de soumission de tout à l'heure, la source. Il faut aller au cœur, du cœur de votre âme et de votre être. Il faut aller chercher votre besoin à vous, votre désir à vous. vous avez besoin ici de mettre en lumière ce qui compte pour vous. Parce que vous ne pouvez pas éternellement vivre pour quelqu'un. Vous ne pouvez pas éternellement passer au second plan. Parce qu'il y a cette idée de vous passer au second plan ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui souffre énormément là. Mais sa souffrance ne doit pas être la vôtre. Le silence. On sent qu'à l'intérieur de vous, il y a une transformation. Une transformation qui va justement vous conduire à faire ce premier pas de libération de vous-même et surtout de libération de quelque chose qui va être rien qu'à vous. Parce que là, il faut trouver quelque chose qui est rien qu'à vous. Et vous avez ce créateur, ce créateur qui nous dit qu'il faut vraiment être dans cette originalité parce qu'il y a quelque chose, une lumière qu'il faut mettre en avant pour vous et de plus en plus fort. Parce que l'intensité nous dit qu'il y a cette prise de conscience va être de plus en plus forte. Vous allez prendre conscience que vous n'avez pas à vous culpabiliser dans cette situation-là. Et enfin, nous avons, nous sommes le monde. Vous devez vivre pour vous d'abord. Je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire. Parce que la présence d'une personne, ce n'est pas un groupe, c'est une personne-là. En fait, cette personne vous enferme dans quelque chose qui est très toxique pour vous. En fait, peut-être sur le coup, ça fait du bien à cette personne-là de se défouler, de se déchaîner. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous, c'est quelque chose qui vous marque au fer rouge pour beaucoup de plus de temps que le bonheur et le plaisir sur lequel cette personne sort et on gagne. En fait, si vous voulez, son plaisir n'est pas à la hauteur de la souffrance que vous subissez. Son soulagement n'est pas à la hauteur de ce que vous vivez. Parce que c'est quelque chose de difficile pour vous. Et en fait, c'est quelque chose qui vous marque au fer rouge. Donc quelque chose qui dure. Donc, alors pour dire autrement, l'enjeu ne vaut pas la chandelle. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement, mais voilà. Vous avez, vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Je vous dis, vous êtes unique et pensez à vous. Voilà, c'est ça l'idée. Pensez à vous, à votre bien-être. Pensez à ce besoin. ça ne veut pas dire que vous allez laisser la personne dans la difficulté, dans la souffrance, etc. C'est trouver le compromis entre votre bien-être et le bien-être de l'autre. Vous avez ici ouverture d'esprit. Remplacez l'ancien cycle pour un cycle nouveau et excitant. C'est exactement ce que nous disait ici. Voilà. C'est exactement ce que nous raconte ce pendu et ce que nous raconte ici le fou. Voilà. nouveau cycle qui est beaucoup plus excitant et qui, excitant c'est l'as de bâton, il faut regarder les choses différemment et il faut embrasser, embrasser ce nouveau cycle pour avoir cette pureté, pour retrouver un peu de soulagement parce que je pense que la souffrance est très, très forte ici pour vous. Et surtout, c'est une souffrance inutile. Si ça servait à l'autre, ce serait bien mais apparemment, ça ne lui rapporte pas plus que ça alors que vous, ça vous fait énormément souffrir. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada